Salut tout le monde, c'est Waniji, on se retrouve enfin pour un nouveau shiny, on est le lundi 3 août 2015. Il est 21h31 et à 21h22 j'ai trouvé Arco Shiny, le fameux Arco Shiny, putain que ça fait du bien. Et en plus il tombe durant la SHTC. Donc c'est mon premier shiny de la SHTC, 2015. En tout mon deuxième shiny d'une SHTC, vu que l'année dernière j'avais trouvé Tarinor. Il me fait rapporter 2 points à mon équipe, donc avec Agnuri. C'est le 4179ème rencontre, en comptant tous les Mediena que j'ai vus et tous les Arco que j'ai vus. Donc c'est le bonheur, c'est ouf. Donc pour cette recherche, si on compte les 5 Mediena incapturables que j'ai trouvé juste avant de trouver Arco, ça fait accumuler 35964 rencontres. Je ne sais pas si vous voyez combien ça fait, c'est énorme. Donc je suis super content. Cette recherche, je l'avais débuté, donc attendez. Le dernier Mediena que j'avais trouvé, c'était le 31 décembre 2014, donc ça va faire 6 mois. Donc après, je ne jouais pas qu'à cette version, donc ça explique pourquoi j'ai mis 6 mois aussi. Et le premier Mediena que j'avais trouvé, donc laissez-moi un peu chercher, attendez. Le premier Mediena que j'avais trouvé, c'était... Alors attendez, j'y suis presque. Alors non. Attendez, excusez-moi. Je suis super content. Quand je l'ai trouvé, c'était ouf. Donc je l'avais trouvé le 12 mai 2013. Donc ça veut dire il y a 2 ans. Et j'avais débuté la recherche le 25 avril 2013. Donc ouais, ça fait 2 ans et... 2 ans et 3 mois, quoi. Même pas. 2 ans et... 2 ans et 2 mois. Donc c'est énorme. Je suis super content. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Donc ça fait pas mal de temps que je n'ai pas trouvé Shiny. Le dernier, en date, c'est... C'est Corayon. Donc que j'avais trouvé par oeuf dans ma version Pokémon Y. Donc... Je l'avais trouvé le 11 juin 2015. Donc... Ça fait un mois et demi. Un mois et demi que je n'avais pas trop Shiny. Donc je suis super content. Donc là, comme vous le savez, je suis en vacances. Donc j'ai chassé. Pas non plus de manière folle. Je chasse souvent l'après-midi. Le matin, déjà je me lève tard un peu, on va dire. Et puis j'en profite pour jouer un peu au PC. Je profite un peu de mes vacances quand même. Mais je suis super content. Donc je vais commencer un peu le combat en même temps. Je vais vous parler. Donc j'ai envie de perdre contre Medina. J'espère que ça ne change rien. Donc je vais mettre un peu de son. Je ne sais plus où est le son. Donc j'avais commencé cette rencontre... Non. Dans mon ancienne carrière, en fait. J'avais commencé la chasse en voulant. Je m'étais inspiré des vidéos de Blushed et de Maître Armand. Je regardais leurs vidéos et ça m'a donné envie de faire de la vraie chasse. Parce qu'avant, je chassais surtout au Poké Radar. J'étais jeune. J'ai commencé la chasse, j'avais 9 ans, je crois. Donc je ne savais pas trop comment ça marchait. Et après, j'ai fini par... Je leur raconte souvent cette histoire. J'avais fini par trouver des Shinies par Poké Radar. Je commençais à bien maîtriser. Et après, je me suis dit, oui, c'est bien le Poké Radar. Mais ce n'est pas un Shiny à l'ancienne. Une chance sur 8000. Donc je me suis dit, il faudrait que j'essaye de m'y mettre. Donc ma première chasse, ça a été Poussiveux. Donc au début, je comptais. Et puis après, je me suis un peu lassé de compter. Parce qu'après 18000, je ne l'avais toujours pas croisé. Et donc à peu près vers 24000, vu que je ne comptais plus, j'ai trouvé Poussiveux Shiny. Donc voilà. Et au même moment, ma soeur s'intéressait un peu à Pokémon à ce moment-là. Et donc je lui avais demandé de m'aider à chasser. Parce qu'avant, la chasse, c'était juste une collection pour moi. Je m'en fichais de comment l'obtenir et tout ça. Donc j'avais demandé à ma soeur... Attendez, j'ai un peu peur parce que... Est-ce que si le Mediana me tue, est-ce que je conserve le Shiny ? C'est débile de dire ça, mais là, je suis tellement stressé. Bon, ça a l'air d'être bon. Ouh, je suis rassuré, c'est ouf. Donc oui, j'ai un surnom. Oui, donc je continue mon histoire. Et donc je m'en fichais, je voulais juste collectionner Shiny. Et pour aller plus vite, j'avais dit à ma soeur, oui, tiens, prends ma version de sa fille. Pendant que moi, je faisais sur Ruby des Poussiveux. Je n'avais pas encore trouvé Poussiveux. Et ma soeur m'a aidé et tout. Et au bout d'une semaine, elle ne chassait pas un rythme fou. Je crois qu'elle était à 200 ou 400. Je ne sais plus trop. Et elle a fini par tomber sur Arco Shiny. Donc je l'avais pris. Et j'étais super content. J'avais fait l'aventure avec. J'avais cloné. Il faisait partie de ma collection alors que c'était ma soeur qui l'avait trouvé. Donc ça, c'était dans mon ancienne carrière. Et donc là, dans ma nouvelle carrière, j'ai décidé de rechasser Arco. Parce que c'est un peu une revanche. Même si c'est une semi-revanche, on va dire. Vu que ce n'est pas moi qui avais trouvé Shiny. Mais pour moi, il faisait partie de ma collection. Donc voilà. Donc je l'ai trouvé. J'étais en train de chercher un film à regarder. On était vite fait devant Astérix et Cléopâtre. Et je chassais tranquillement. Je comptais, etc. Et pour habitude, quand je fais cette chasse, avant de faire la rencontre, j'appuie déjà sur Star et Select. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur A et B dès que je vois que Arco est vert. Donc là, j'étais déjà appuyé sur Star Select. J'ai vu l'Arco et je n'ai pas... C'était bizarre dans ma tête en fait. Je n'ai pas... J'ai vu les étoiles. J'ai vu sa queue rouge. Mais j'ai failli le resetter. Dans ma tête, j'ai la sensation que je n'allais pas... Que c'était mécanique en fait. Ce n'est pas un Pokémon que je cherchais. Ce n'est pas un Shiny que je voulais. C'était juste... Devenu mécanique de resetter en fait. Pourtant, je ne chasse pas énorme. Mais j'avais la sensation que j'allais le resetter. C'était horrible. Donc j'ai eu une boule au cœur. Et puis après, j'ai écrit Shiny, Shiny. Mais j'ai mis du temps avant de réagir quand même. Donc voilà. Donc normalement, j'ai raconté toute l'histoire. J'espère que je me serais fait bien comprendre. Donc je vais vous montrer. Donc c'est une version que j'ai depuis tellement longtemps. Je ne sais plus comment je l'ai eue. Je crois que je l'avais échangé à... En fait, ma mère était nourrice et elle gardait des enfants. Et il y en a un qui avait, on va dire, six ans d'écart avec moi. Donc j'avais, je ne sais pas, j'avais une quinzaine d'années. Lui, il en avait une dizaine. Et lui, il y avait le jeu. Et à ce moment-là, il était en primaire et il collectionnait les billes. Et donc moi, j'avais des gros... Je crois que ça s'appelle des mammouths. Les grosses billes énormes. Et donc moi, je m'intéressais plutôt à Pokémon. Donc je me suis dit, je vais... C'était pas de l'arnaque. C'était, ouais, assis un peu quand même. Mais je voulais absolument la version. Donc je lui ai proposé des billes en échange. Et donc je lui ai échangé le gros, gros boulard, gros... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Contre cette version. Et donc je l'ai. Donc j'avais entamé des chasses dedans, dans Ruby. Donc comme je vous l'ai dit, Poussifeu. J'avais Saphir aussi à la même époque. Je ne sais plus comment je l'avais obtenue, celle-ci. Et donc ma soeur avait eu Arco dedans, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, j'ai continué après Poussifeu. J'ai eu Voltorb en 66 rencontres. Et puis après, je voulais me mettre au... Non. Après, je me suis mieux au Morpheo. Je crois que je l'ai trouvé au bout de 10 000, un truc comme ça. Et ensuite, je voulais me mettre au Kecléon. Et ma pile interne était morte. Donc je l'ai remplacée par une grosse pile qui ne rentre pas dedans. J'ai serré à fond. Ça abîme un peu ma console. La cartouche est très large. Mais elle rentre. Elle ne bug pas du tout. Donc je suis content. Et puis elle m'offre des Shinies. Vu que j'ai eu 5 Mediena et un Arco pour l'instant. Dans ma nouvelle carrière. Donc je vais vous... Est-ce que je sauvegarde d'abord et après je vous montre ? Ce sera mieux. Donc, j'ai un surnom pour lui. En fait, Arco, c'est un Gecko. Ou un Gecko. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je dirais Gecko. Et il y en a plusieurs espèces. Voilà. Et celui qui m'avait marqué, c'était le... Le Oké... Gecko Oké, je crois. Il dit toujours Oké, je crois. Il chante... Donc je vais vérifier avant de le surnommer peut-être quand même. Mais je crois que ce sera ça son surnom. Oké ou un truc comme ça. J'ai cherché pendant pas mal de temps. Et j'ai eu du mal à trouver. Donc je ne sais pas encore s'il évoluera. C'est un mal. Level 5. Donc je vais sauvegarder rapidement. Donc il me raconte... Oui, je suis Oké. Ah, je suis super content. Alors je ne sais pas si je peux... Je ne peux pas mieux zoomer. Je suis désolé. Je ne peux pas mieux cadrer. Donc là, on fait Star. Bon, je ne regarde pas. Donc, hop. Ça fait 22 minutes que je vous parle. Ah, je suis content. Arco. Oh là là. En plus, il est très beau. Je le trouve vraiment beau. Et tout le monde... Bah, tout le monde. Vu que Rosa... Les versions Rosa sont sorties maintenant depuis... Ça va faire peut-être un an. Je ne sais même plus. Les gens se sont mis plutôt à chasser les starters. Bah, c'est normal. Je peux comprendre. Sur Rosa. Sachant qu'en plus... Bah, le taux est passé à une chance sur 4000. Moi, je préfère obtenir les Pokémon à une chance sur 8000, quand même. Et en plus, le Mediana ne peut pas tomber shiny dans les nouvelles versions Rosa. Donc, je comprends que les gens préfèrent le faire là-bas. Mais je me suis dit... Avant que les versions sortent, je ne savais pas encore en 2013 qu'elles allaient sortir. Je voulais absolument Arco. Et je suis tombé sur des Mediana incapturables. Je me suis dit... Je ne vais pas être tombé sur des Mediana incapturables pour rien. Et puis même, ça me tenait à cœur de l'avoir sur une chance sur 8000. Ça nous rajoute deux points pour notre équipe. En plus, pour les HTC. Heureusement que je ne suis pas retombé sur un Mediana. Ça aurait été dommage. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Ah, il est relax. Alors... Relax. C'est bizarre. J'ai l'impression que le mien était déjà comme ça. Il faudrait que je vérifie. Je crois que... Agnuril l'a conservé. Donc là, vous voyez. Il y a le numéro doré. Donc, je ne sais pas du tout si ces stats sont bonnes. Je ne sais pas du tout. Ouais. Bon, ben voilà. Alors, est-ce que j'ai sauvegardé ? Je vais re-sauvegarder. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ouh, je suis rassuré quand même. C'est ouf. Je vais vous montrer vite fait. Alors, attendez. Parce qu'il faut que je retrouve l'interrupteur de ma lumière. J'ai du mal. Alors, attendez. Voilà. Donc, c'est une version ruby. Elle est un peu plus large. Là, vous ne pouvez pas le voir. C'est quand elle est rentrée. Mais je n'ai pas envie d'éteindre la console. Je ne suis pas rassuré. Donc, hop. Je vais peut-être vous faire une rencontre, je ne sais pas. J'ai peur de tomber sur un média capturable. Bon, ça ne serait que mon sixième. Allez, on a un peu de son. Bon, la vidéo est un peu longue, mais ça me tient tellement à cœur. Je suis tellement content. Allez, c'est parti. Un chenipote. Un chenipote. Pas shiny. Youpi. Et attention. Waouh ! Ah, je suis content. Ah, je suis super content. Bon. Bon, bon, bon. Ben, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Est-ce que je suis une deuxième rencontre ? Ouais, allez, hop. De toute façon, je ne suis plus à ça près. Ah, je suis tellement content. Ah, là, 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 là. Ah, putain. Ah, je suis trop content. Donc, le prochain shiny dans cette version, normalement, ce sera... Est-ce que ce sera un autre arco ? Je ne sais pas. D'habitude, j'aime bien compléter les familles. Là, je ne sais pas. Les rencontres vont assez vite, vu que moi, je compte le Medina aussi, qui peut être shiny en face. Donc, ça fait du 2 par 2. Ça va vite. Mais il n'y a que un shiny sur 2 qui est intéressant. Donc, vu que le Medina ne sert à rien. Mais pour augmenter le chiffre, ça augmente vite, quoi. Donc, bon, allez, une deuxième rencontre. Et puis, je vais vous laisser là. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à montrer. Donc, oh, là, là, je vais profiter. J'ai peut-être envie de faire un nuzloc dans le jeu. Même si, là, bon, j'ai fui, etc. On s'en fiche. Mais, je veux dire, j'ai envie de re-profiter un peu des jeux. Peut-être souffler un peu dedans. Même si je ne trouve pas beaucoup de shiny pour la SHTC. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais rien n'empêche que je trouve un shiny en faisant le nuzloc. Donc, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, c'est parti. Non, rien. Je préfère refaire une rencontre, là. Si je fais vraiment un nuzloc. Vu que, là, de toute façon, j'ai déjà eu mon arco. Allez. Pas de shiny, un Capturab. Un zigzaton tout à fait normal. Voilà. Allez. Je vais vous laisser là-dessus. Attention. Oh, il est beau gosse. Ah, là, là, là. Bon, allez. Je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Je vous dirai dans le résumé comment je l'ai renommé. Et si je le fais évoluer. Donc, je vous laisse là-dessus. Salut. A plus. Bonne chance à tous. Et bonne HTC pour ceux qui y participent. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada